Vous êtes sur RTL. Tiens, en allant au Maroc, en Jordanie et en Israël. Un plan qui a pour le moment peu de chances d'aboutir. Le gendre de Donald Trump est réputé proche des Israéliens. Il ne veut d'ailleurs pas parler d'une solution avec deux États. Et puis les Palestiniens boycottent l'administration américaine depuis que les États-Unis ont décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Une nouvelle controverse à propos des livraisons d'armes françaises en Arabie saoudite. Il y a 15 jours, un cargo saoudien avait dû renoncer à embarquer des armes depuis le port du Havre. Plusieurs associations s'étaient élevées contre cette livraison, estimant qu'elle pouvait servir à tuer des civils au Yémen. Le bateau était donc reparti vide. Mais le site Disclose, qui avait révélé l'affaire, nous apprend qu'un chargement de munitions pour des canons César de fabrication française doit avoir lieu à Marseille-Foss, ce que dément l'armateur. Un responsable syndical des dockers a promis que le chargement de ce bateau serait vérifié. Du côté du gouvernement français, on continue d'assurer que le commerce d'armes est contrôlé. C'est au guerre du Yémen dans laquelle intervient l'Arabie saoudite a déjà fait des dizaines de milliers de civils morts. Et puis l'ex-roi des Belges accepte de se soumettre à un test de paternité. Oui, cela fait plusieurs années que Delphine Böll, une artiste plasticienne de 51 ans, affirme être née d'une longue liaison qu'a eu Albert II avec sa mère dans les années 60-70. Jusqu'à présent, Sa Majesté le Roi Albert, 84 ans aujourd'hui, a toujours nié et refusé de se soumettre à un prélèvement génétique réclamé par les tribunaux. Il a tout juste reconnu avoir eu liaison avec la mère de Delphine Böll à une époque où il traversait une crise conjugale avec Paola. Mais récemment, la justice s'est faite plus insistante. Il est condamné à payer une astreinte de 5000 euros par jour s'il persiste à refuser le test ADN. Cela a donc décidé à accepter. Le résultat restera confidentiel jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Le grand format de RTL Monde, une boîte à bébés. En Corée du Sud, un pasteur a installé depuis 10 ans sur un mur de son église une baby box, une boîte donc destinée à recevoir les nouveau-nés dont les mères ne peuvent pas ou ne veulent pas s'occuper. Le reportage RTL signé ce soir, Louis Paligiano. Une sonnerie qui symbolise un nouveau geste de désespoir. Elle signale l'arrivée d'un nourrisson laissé sur le matelas d'une petite boîte chauffée. Le pasteur Lijangrak, de l'église de la communauté Jusarang, située dans le sud de Séoul, revient sur la raison qui l'a poussé à créer ce dispositif. « En 2007, j'ai découvert devant la porte de mon église un bébé dans un carton. Il était dans un état critique à cause du froid. J'ai donc décidé d'installer une boîte équipée pour recevoir les nouveau-nés et on a pu en accueillir plus de 1500 en 10 ans. » À son lancement, la Baby Box soulevait néanmoins de vives polémiques. Ses détracteurs lui reprochaient notamment d'inciter à l'abandon. Malgré les menaces d'interdiction, le pasteur Lijang a tenu bon. « Certains disent que c'est illégal, mais ils ont tout faux, car les êtres humains ne sont pas des déchets. Ici, ils sont protégés par leur mère pour être sauvés. » Depuis le début de cette année, six bébés ont déjà été recueillis. Lim Sun-Ju, qui gère entre autres les puéricultrices, reste toujours en alerte. « On est assez nerveuses parce que l'un de nos rôles est de rencontrer la mère qui confie le bébé. Donc on court dès que l'on entend la sonnerie pour leur dire « Venez, entrez, on va discuter. » Grâce à ces dialogues, 30% des mères sont reparties avec leur bébé. Le centre paie les frais nécessaires et héberge les adolescentes, qui ont parfois rompu tout lien avec leur famille. Une aide essentielle rendue possible grâce aux dons, explique Yang Song-won, secrétaire général de l'établissement. « On ne reçoit aucune subvention. On fonctionne grâce à la générosité des particuliers et des bénévoles qui travaillent ici dans des conditions difficiles. » La Corée du Sud ne dispose pas de cadre légal pour que les mères puissent accoucher anonymement. Face aux pressions des milieux familiaux et scolaires, les plus jeunes sont contraintes d'accoucher en secret, sans soins médicaux. La Babybox reste donc à ce jour la seule option leur offrant, un cadre sécurisé. RTL Soir, 18h57. Avec le journal de 19h et un chauffeur de bus touristique qui a tué un autobubiliste cet après-midi à Paris. Tout est parti d'un accrochage sans gravité.